La vie d'artiste comporte son lot davantage mais également d'inconvénients. Ce vendredi 16 décembre, Luan a partagé son périple pour rentrer en France, depuis le Canada, avec sa fille Esme et sur TikTok l'année 2022 de Luan a été bien remplie. La jeune femme a fait ses premiers pas en tant que mannequin à la fâche Un Week de Paris. A côté de cela, elle a renoué avec le cinéma pour un nouveau rôle et a sillonné les routes à la rencontre du public. La chanteuse est devenue jury pour The Vaya Kids, tout en préparant la sortie de son nouvel album. Et sa fin d'année a aussi été mouvementée sur le plan personnel. Alors qu'elle et sa fille Esme se trouvaient à Montréal afin de rendre visite à son compagnon Florian Rossi, qui était en concert dans la ville québécoise, l'artiste a vécu une véritable mésaventure pour quitter le Canada, comme elle l'a expliqué à ses abonnés sur TikTok en suivant la tendance One Sing About Me. Celle-ci consiste à raconter en chanson un moment de sa vie qui la plupart du temps a viré au drame. Des passeports portés disparus le 26 novembre dernier, Luan a soufflé ses 26 bougies. A cette occasion, Florian Rossi lui a organisé une belle fête et lui a offert un sac où elle a glissé tous ses biens les plus précieux avant de rentrer se coucher. Seulement voilà, de retour après un autre concert de l'artiste, la maman d'Aimé s'est rendue compte qu'elle avait perdu son cadeau. Mais pas que. Je rentre avec mon mec et ma fille et le sac, posé sur la poussette, tombe sans que je ne le vois, alors qu'il y avait mon passeport et celui de ma fille dedans. On descend à l'accueil de l'hôtel pour vérifier les caméras, on voit que je rentre sans le sac, on décide alors de retourner à la salle pour vérifier leur caméra et on remarque que j'ai encore le sac. On passe alors la nuit à le chercher, sans résultat, a-t-elle commencé par chanter. Luan et Asme se sont ainsi retrouvés bloqués au Canada à seulement quelques jours de la sortie de son nouvel album, disponible désormais depuis le 9 décembre. Le jeune papa a dû laisser sa famille pour assurer un concert dans une autre ville. Rendez-vous à la police Luan, ne pouvant rester ainsi, est allé au commissariat. Je suis allé à la police qui m'indique que je dois me rendre au consulat. J'y vais avec un papier précisant que mon sac et mes passeports ont disparu, a-t-elle continué à raconter. Seulement voilà, la fillette ne pouvait pas quitter le territoire sans son père, déjà très loin de Montréal. J'ai pleuré devant la police, le consulat et l'hôtel, a ensuite confié celle qui a eu une jeunesse difficile. Ni une ni deux, Luan a passé de nombreux coups de fil à Universal et certains de ses proches en France afin de récupérer une liste de papiers demandés par les autorités canadiennes. Une fois les choses faites, une autre péripétie s'est présentée, elle a bloqué sa carte bleue lors d'une session Shopping et n'a pas pu payer ses billets à retour. C'est là que j'appelle Flo pour qu'il me donne ses mille que je puisse les cumuler avec les miens, a précisé celle qui a dévoilé un nouveau look capillaire. Après plusieurs jours de galère, le duo mère-fille a enfin pu rentrer à bon port. Une mésaventure dont elle se souviendra longtemps. Voilà, c'est la fin mais y'avait quand même encore des péripéties morts de rire. J'ai passé littéralement deux joueurs à pleurer et merci à la dame adorable dans l'avion qui m'a aidé avec Esme et son original, Luan, Taylor ce version, article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi c'est difficile de s'aimer, Luan revient sans tabou sur ses complexes. C'est parti pour les éluire et merci à tous. J'ai passé la fin de la vidéo. J'ai passé des éluire et merci à tous. C'est parti pour les éluire. Je suis un peu plus. Sous-titrage ST' 501